7h39, les grands banquiers et les grands patrons doivent-ils se faire du souci aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne ? En tout cas, les dirigeants de Citigroup et Barclays ont dû renoncer à leurs bonus après les pressions des actionnaires. Des cas qui, peut-être, pourraient bien faire école dans le monde. En Suisse, en tout cas, la Fondation Ethos va contester au début du mois de mai les rémunérations des dirigeants du BS. Nous sommes avec Didier Cossin. Bonjour. Bonjour. Un directeur du centre de gouvernance à l'IMD, vous donnez des conseils aux membres des conseils d'administration des plus grandes entreprises dans le monde entier, pas seulement en Suisse. Vous êtes ancien professeur de finances, Didier Cossin. Alors, on a Citigroup et Barclays aux Etats-Unis et en Angleterre, respectivement, qui ne sont pas les moindres des banques dans le monde. Les dirigeants de ces banques vont devoir baster, si j'ose dire, suite aux pressions des actionnaires. C'est des cas qui vont faire école, selon vous ? Alors, serrer un peu la ceinture, non seulement ils vont faire école, mais ils ont déjà fait école. Les salaires des grands patrons, en général, ont beaucoup baissé. Ils sont beaucoup moindres que ce qu'ils étaient dans les années 90. Vazella était à 44 millions en 2008. Maintenant, on est autour des 10-12 millions. Donc, de manière générale, ça a baissé. Et ça a baissé sous une pression sociale qui est d'autant plus forte qu'on est banquier que dans la pharmaceutique, disons. Donc, effectivement, il y a une forte pression sur les banquiers. Et puis, il y a des systèmes de rémunération qui sont plus ou moins bien faits. Je pense qu'il y a une différence entre le crédit suisse et l'UBS. De ce côté-là, on voit Brady Duggan, qui est probablement le patron de banque suisse le plus admiré dans le monde, qui est un Américain, d'ailleurs, qui voit sa rémunération de toute façon baisser de moitié l'an dernier. UBS, ce n'est pas la même chose. UBS, pas de la même manière, pas selon les mêmes techniques. On a eu à l'UBS, on a eu toutes les histoires, puisqu'il y a eu les salaires élevés dans le temps, avec les bonus élevés, bien sûr. Il y a eu Grubel, qui pendant plusieurs années a décidé de ne pas prendre de bonus. Donc, l'exemple que vous donnez de City et de Barclays, Grubel, lui, se l'était imposé. Ça n'avait pas été imposé par les actionnaires. Lui, se l'était imposé. Et donc, on peut voir aussi une évolution là-dessus. Crédit Suisse avait fait un plan de rémunération le plus avancé dans le monde bancaire, déjà en 2006. La part variable atteint parfois 85%. Absolument. Il faut mettre une limite à ça, voire même la baisser ? Alors, je pense que c'est cette part variable qui choque essentiellement les gens. Il faut savoir que cette part variable est partie en cash, est partie en action, qu'elle est souvent très différée et que les montants qu'on donne, c'est une évaluation totale de l'ensemble. Et donc, je dirais que la vision de est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose, c'est un petit peu difficile à dire. Par exemple, Mario Corti, vous vous souvenez peut-être, avec Suisse Air, avait été payé 12,5 millions en avance, en avance pour résoudre le cas. Là, avoir quelque chose qui soit un peu plus lié à la performance aurait été préférable. Donc, parfois, il est quand même bon d'avoir une rémunération à la performance. Mais Didier Cossin, ce que vous dites à propos de Citigroup et Barclay, c'est que ça suit une tendance. Donc, la tendance va toujours vers le bas ? Alors, la tendance, d'abord, les salaires des grands patrons ne sont pas bas. Donc, vers le bas, ça ne va pas vers très bas. Vers le moins haut. Voilà, vers le moins haut, dirons-nous. Et puis, je pense qu'il y a effectivement une pression sociale aujourd'hui, comme on n'a pas eu avant. Ce n'est pas une question de morale au sens de bien ou de mal. Je crois que c'est une question de morale au sens d'adaptation au contexte social. C'est une adaptation à un certain respect de l'autre dans la société. À un moment, il y a quand même des difficultés. Je dirais qu'il y a des montants qui ne sont pas respectables. Donc, pour vous, c'est une adaptation au contexte social et pas une question d'éthique. Parce qu'on a des fondations comme ETHOS qui portent bien leur nom, qui, effectivement, j'en parlais, vont refuser les rémunérations du BS début. Mais ce n'est pas une question éthique, c'est une question sociale. Il y a deux côtés à l'éthique. Il y a une éthique absolue du bien et du mal. Disons les dix commandements. Dans les dix commandements, il n'y a rien sur le salaire des banquiers. Pas encore. Pas encore. Il y a un autre aspect qui est l'éthique au sens moral du terme. Et moral, ça vient du mot morès, dans des mœurs, des coutumes. Et donc, je dirais que c'est vraiment la pratique sociale. Par exemple, les salaires des grands gouvernants de Singapour sont alignés sur les salaires du secteur privé. Donc, vous avez les ministres à Singapour qui touchent plusieurs millions de francs suisses de revenus. Et donc, ce qu'on voit là, c'est une pratique sociale qui est différente avec des avantages et des désavantages. Il faut une limite pour vous. Il faut plafonner par des règles ou des lois, Didier Cossin. Votre avis personnel, si j'ose dire, sur cette question ? Pour moi, il faut une bonne gouvernance. C'est-à-dire, il faut une bonne représentation des différents enjeux sociaux, encore une fois. Et je pense que si la population, si les actionnaires pensent que ce sont des montants trop élevés, alors il faut une limite. Mais ce n'est pas une loi qui devrait faire ça. Ça devrait être un processus de gouvernance, c'est-à-dire un processus de bonne décision au haut des entreprises. La bonne gouvernance, c'est peut-être ce qu'a exprimé il y a quelques mois sur notre antenne Carsten Schlotter, le patron de Swisscom. On s'en souvient très bien. On lui soumettait le salaire de Daniel Vazella, d'ailleurs. Il disait, moi, je ne pourrais jamais, avec un tel salaire, me présenter décemment devant mes employés en étant leur patron. C'était 12 millions, vous l'avez rappelé. C'était aussi ça, la bonne gouvernance ? Carsten Schlotter a raison. C'est une question d'essence par rapport à ses employés. Partie de la bonne gouvernance, c'est l'intégrité des individus et la responsabilité des individus. On peut rester intègre avec 12 millions ? Oui, tout à fait. Il faut aussi rappeler que 12 millions, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Suisse qui gagnent plus que 12 millions. Il faut aussi rappeler les qualités nécessaires à être un Vazella. Donc, je dirais que, bien sûr, on peut rester soi-même avec 12 millions. Moi, je vois des grands patrons qui gagnent à l'étranger, des grands patrons des sociétés pétrolières qui gagnent des montants très supérieurs à cela et qui sont restés humbles, qui sont restés eux-mêmes. C'est tout à fait possible de le faire. Il faut savoir que ce sont des personnalités exceptionnelles. Mais je pense aussi qu'il faut quand même une représentation des autres parties sur la place. Ce n'est pas seulement l'individu. Vous avez parlé de la qualité de l'individu. Ce n'est pas seulement l'individu. C'est aussi les forces sociales. C'est aussi ce qu'on appelle les stakeholders, les employés, les autres parties, etc., qu'il faut prendre en compte. On parlait de gouvernance, les fraudes fiscales qu'on reproche en masse aujourd'hui aux banques suisses. Est-ce que ces fraudes sont justement liées à un manque au niveau de la gouvernance de ces banques-là ? Aucun doute. Oui, bien sûr, il y a eu un manque de gouvernance. Il y a eu un manque de gouvernance sur les risques aussi, en général, donc les risques de fraude, mais aussi les risques d'investissement. Je dirais que l'échec de l'UBS en 2007, ce n'était pas tellement... Bien sûr qu'il y avait un échec d'Ospel, il y avait un échec de la direction, mais il y avait aussi un énorme échec du conseil d'administration, de personnes qui n'ont pas su avoir l'esprit ouvert, qui n'avaient sûrement pas les capacités techniques à voir les choses et qui ont raté le passage. Bon, vous le dites clairement, Didier Caussin. Justement, un sujet banquier dans la presse élémentique, Stéphane Delory, la peur des banquiers privés, je ne vois. Oui, des banquiers, je ne vois effrayés par une présidence socialiste chez les voisins français. Voilà l'angle d'un article à lire en page 2 du Blix ce matin. C'est que dans les coffres genevois se cacherait pas mal d'argent soustrait au fisc français. L'article parle de 100 milliards d'euros qui dormirait, pas seulement à Genève, 100 milliards, mais qui dormirait dans toutes les banques suisses. Et la France de Sarkozy n'a rien entrepris pour changer la situation. Voilà qui pourrait changer, écrit le journal, si François Hollande devenait président le 6 mai. C'est que la France a besoin d'argent et la place financière genevoise se met à trembler. Et Hollande envoie la cavalerie et les premiers signes sont déjà perceptibles, peut-on lire dans le Blix. La semaine passée, un procureur de Paris a ouvert une procédure contre UBS. Ça sent le roussi à Genève et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Etats-Unis s'intéressent aussi de près à la place financière genevoise. Le Blix croit savoir que la justice américaine va s'attaquer très bientôt à des banques privées genevoises. Alors on revient à François Hollande dans un instant, mais d'abord les attaques contre les banques suisses. On a le patron du BS, Sergio Hermotti, qui l'a dit hier ou avant-hier, il s'attend à ce que la place financière suisse perde 20 000 emplois. Il invoque, lui, ce sont ses mots, une guerre économique menée par l'Union Européenne et par les Etats-Unis contre la Suisse. Guerre économique vraiment, Didier Cossin ? Alors c'est réaliste, je ne pensais pas à une guerre économique contre la Suisse, parce que la Suisse est un petit pays qui n'est pas vraiment dans le radar des élections américaines, par exemple. Mais par contre, la fiscalité est dans le radar. Le grand débat américain, ça a été la fiscalité. Hollande, son premier grand coup médiatique, ça a été ses 75% d'impôts pour les salaires au-dessus du million. Donc on a vraiment la fiscalité qui est au cœur, et bien sûr, l'image de la Suisse est très liée à cette fiscalité. Donc c'est la cible facile, surtout pour nos voisins français. Est-ce qu'on doit craindre, les banquiers suisses doivent craindre, et particulièrement les Genovois, le retour de la gauche au pouvoir en France ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce ne sera pas bon pour les affaires, je crois que c'est une évidence. Ce sera différent de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a promis d'arrêter avec le bouclier fiscal et de taxer. Est-ce que vraiment les deux vont mener une politique différente ? Je crois qu'il n'y a aucun doute. Oui, les deux vont mener une politique différente. C'est intéressant de voir que Mélenchon n'a pas eu le succès qu'il avait eu. Mélenchon, son discours était d'aller faire les poches aux banquiers suisses. Ce ne sont pas les Suisses qui ont voté. Peut-être les Français de Suisse. Donc Mélenchon n'a pas eu le succès qui était attendu. Moi, ce qui m'impressionne sur cette élection, c'est plutôt les 20% du Front National. C'est-à-dire quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus menaçant pour la Suisse, qui serait un échec européen. C'est-à-dire quoi, la victoire du Front National ? Alors, pas une victoire du Front National, mais une pression du Front National. Et en général, une tendance des Français à sortir du concept européen. On va voir les difficultés qui vont surgir en Espagne. On va voir les difficultés financières qui vont arriver en France. Parce que ce qui va se passer en France, bien sûr, c'est que tout a été caché avant les élections. Et puis, après les élections, les difficultés vont arriver. Et donc, vous allez avoir les difficultés en France qui vont mettre une pression fiscale. Et donc, une pression sur la Suisse. Mais il y aura une pression interne aussi. Et donc, une tendance à éventuellement remettre le compact européen, l'idée européenne en question. On peut faire le lien direct entre des emplois biffés, des milliers de licenciements dans le monde de la finance. Et un François Hollande qui arriverait au pouvoir en France. Est-ce qu'on pourrait faire le lien de cause à effet déjà à ce stade ? Je pense que oui. Je n'ai pas fait l'étude, mais je pense que oui. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi claire. Donc, on parle... Ce sont d'ailleurs les propos de M. Grubel. 20 000 emplois biffés dans le secteur de la finance. Alors, ce n'est pas seulement dû à François Hollande, mais quelques milliers. Avec l'arrivée de François Hollande, vous dites oui, clairement. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ça, c'est un message adressé aux banquiers Genevoix. Trouver un autre job dès le 6 mai au soir, si François Hollande est élu. Oui, c'est peut-être un petit peu dur comme message. Il y a quand même beaucoup d'autres jobs possibles d'une part. Et puis, il y a une évolution de la finance en général à l'écart du secret bancaire. La négociation a bien marché avec l'Angleterre, mais ailleurs, c'est un échec. Il faut bien reconnaître les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada